Les commandés à cet effet et d'engager de plus sont en cours et qui regardent leur complexité, celles-ci ne sont pas encore arrivées à leur terme. Le ministère précise qu'à raison de la poursuite de ce processus, les dépouilles mortelles des victimes ne sont pas disponibles en vue de la mise en œuvre de la suite donnée aux pratiques et usages en pareilles circonstances. Respectueux de la personne humaine déterminée à élucider les causes exactes de leur décès, le ministère informe que les rapports des autopsies réalisés contribueront à la manifestation de la vérité sur les causes réelles et les circonstances véritables de la surveillance des décès d'aider ainsi à l'identification des différentes responsabilités impliquées dans ces événements. Le ministère de la santé et de l'hygiène publique rassure les familles des victimes que toutes les dispositions sont prises en vue d'assurer à ce processus la meilleure diligence possible. Le ministère invite les familles des victimes à rester à l'écoute et les rassure qu'elles seront immédiatement informées dès que les autopsies seront terminées et les rapports dûment rédigés à cet effet. Le ministère de la santé et de l'hygiène renouvelle aux familles et aux proches des victimes ces condoléances humaines. Qu'on a créé le 29 octobre 2019 le ministère de la santé et de l'hygiène publique.